Je suis intervenue au conseil municipal jeudi soir en nom de faire respirer l'île sur la propreté et vous l'ignorez peut-être mais lorsque l'on finit une intervention dans l'opposition tout du moins notre micro est coupé ce qui fait que l'on ne peut pas répondre à l'adjoint qui nous a lui-même répondu en l'occurrence monsieur jacques richire qui m'a fort aimablement accusé de prendre à partie les agents qui nettoient les rues de la ville de l'île alors que je me plaignais d'un manque de communication autour d'un portail qui relève de la compétence des élus et il me dit que je pourrais m'exprimer seulement dans 18 mois lorsque les contrats de nettoiement seront renégociés alors ça présente une première contradiction à mes yeux c'est que s'il y a des contrats renégociés c'est donc que ça ne concerne pas les agents de la ville pour lesquels il n'y a pas de contrat de nettoiement ils travaillent d'engager et d'autre part c'est de toute façon dès lors que l'opposition émet la moindre critique on nous dit que l'on s'en prend aux agents de la ville on ne pourra pas plus s'exprimer dans 18 mois qu'aujourd'hui et au fond la chose que je pourrais suggérer puisque dans le même temps monsieur jacques richire m assure que les élus de la majorité peuvent être critiqués et bien c'est que les élus de la majorité assure eux-mêmes le ramassage des poubelles car ça permettra donc enfin aux lillois d'exprimer librement leur mécontentement sur le sujet d'autre part monsieur jacques richire m'a accusé d'utiliser la technique du chasse pot pour intervenir au conseil municipal et bien je me pose la question de savoir s'il n'a pas raison au moins sur un point sur l'utilisation du chasse pot pour ramasser les ordures dans notre ville et notamment dans certains quartiers car incontestablement c'est d'une efficacité assez relative c'est d'ailleurs un petit peu comme la politique culturelle de Martine Aubry de loin ça brille de près c'est plutôt une passoire merci